Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Patrick Roger, bonjour Cécile de Minibus. Vous allez bien ? Ça va, merci. Comme vous, vous avez l'air d'être rayonnant en forme. Alors on va parler des batailles de l'Assemblée Nationale, du match NUP-RN pour les postes. Est-ce qu'il y a des ententes qui ne veulent pas dire leur nom d'ailleurs, leur remaniement ? Non mais vous croyez que ça, ça m'a intéressé ça ? Le pouvoir d'achat. Alors commençons quand même, avant d'en venir à la politique, commençons Fabien Roussel par les condamnations au procès des attentats du 13 novembre. ou la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Qu'est-ce que vous retenez vous de ces dix mois de procès ? D'abord que ce fut un procès exemplaire. Je suis plutôt fier de la justice de mon pays parce qu'il y avait un véritable défi de faire entendre la parole des victimes et face à une telle barbarie, c'était pas évident. et il fallait réussir à faire parler les auteurs pour que l'on puisse comprendre comment c'est possible, comme l'a dit une des victimes, présidente d'association, comment des jeunes peuvent tirer dans le dos d'autres jeunes. Qu'est-ce qui peut les pousser à ça pour que plus jamais ça ne se reproduise ? Et ils ont bien sûr créé toutes les conditions pour ça. Des réponses ont été apportées, une partie des réponses. Les condamnations... Et d'ailleurs, les victimes disent le réquisitoire, les condamnations étaient fortes, elles correspondent à leurs attentes, mais ils disent quelque part ce qui était le plus important, c'était de pouvoir parler et de pouvoir entendre aussi les auteurs de cette barbarie. Et de comprendre, et de comprendre. Ça participe du deuil. Et puis, nous avons un tel combat à mener contre ce terrorisme meurtrier barbare qu'il faut comprendre. Ce procès a permis d'apporter quelques réponses. Quelques réponses, parce qu'il y en a certains qui ont dit, par exemple, c'était trop dilué, trop long, il a fallu attendre 4 mois avant de s'attaquer à l'idéologie. Voilà, peut-être qu'on n'est pas... Oui, mais les victimes avaient besoin de parler aussi. Donc, les avocats ont proposé de travailler ensemble, que chacun puisse parler de tel sujet, de tel autre, etc. Enfin, c'était quand même pas évident. Vous imaginez l'ampleur de cet acte terroriste le plus meurtrier sur notre sol. On s'est attaqué à un monstre, quelque part. Et il fallait qu'il parle, ce monstre. Il a parlé, un peu. Certains ont demandé des excuses. Et donc, d'autres sont restés droits dans leurs bottes. Si on veut s'attaquer à ce terrorisme qui vient, y compris de chez nous, avec des gens qui décident de prendre les armes, il faut comprendre quels sont les ressorts intellectuels, les motivations qui peuvent conduire à de telles horreurs. Oui, Fabien Roussel, on va parler de pouvoir d'achat dans un instant. On en vient aussi au paysage de l'Assemblée nationale. Deux vice-présidents s'attribués au Rassemblement national hier, deux pour l'ANUPS aussi. Est-ce que c'est logique ce qui a été voté hier ? Il y a une Assemblée nationale qui correspond au choix des Français. Les Français ont réussi à faire une Assemblée nationale comme si la proportionnelle était là, et sans la proportionnelle. C'est quand même incroyable. Et donc, il faut accepter ce choix. C'est comme si vous me demandiez est-ce que c'est normal qu'il y ait 89 députés du Rassemblement national dans l'hémicycle ? C'est les Français qui choisissent, c'est les Français qui votent. Et donc, si ce parti politique, je le combats parce que nous avons des idées qui sont vraiment différentes, ce parti ne parle pas de salaire, ce parti ne parle pas de retraite, il est obnubilé par l'immigration. – Je ne sais pas, il parle des retraites, mais bon... – Oui. – Si, si, attendez. Il parle de pouvoir d'achat, il parle de retraite un petit peu comme vous. – Il parle de pouvoir d'achat, oui. Dans ces tracts, je sais, je les ai en face de moi aussi. Dans les tracts, c'est écrit, il faut augmenter le pouvoir d'achat. Ils sont gentils. Mais par contre, il ne faut pas augmenter les salaires des fonctionnaires, il ne faut pas augmenter le SMIC. Donc, il faut qu'ils nous disent comment les travailleurs vont gagner leur vie. Et c'est des combats de fond que nous avons avec eux. Donc, cette Assemblée, elle est comme ça. Maintenant, les batailles de postes, la lutte des places qui se mène à l'Assemblée nationale, comme on dit chez moi, ça m'aurait pile les tripes, je ne supporte pas ça. Et donc, je laisse chacun à ses petites affaires, mais c'est très très loin de mes préoccupations. – Oui, mais en même temps, ça fait partie, puisque vous êtes aussi au sein d'une coaction. – Chacun veut avoir sur sa carte de visite écrit « secrétaire, vice-président, et tralali, et tralala ». Franchement, les Français attendent de nous que dès le mois de juillet, il y ait du saunin, du trébuchant qui rentrent dans leur porte-monnaie, qui remplissent le frigo, qui permettent de payer le litre d'essence pour partir en vacances. C'est dans dix jours, le départ en vacances, on a un litre d'essence qui dépasse les 2,30 euros du litre. Et le spectacle de l'Assemblée nationale, c'est tiens, je te dépose maintenant. – Fabien Roussel, visiblement, ça quand même, ça intéresse vos amis de LFI, ces batailles de postes. – Oui, vous leur posez la question. – Oui, on leur a posé la question. – Vous me posez la question, je vous réponds. – Oui, ça vous intéresse quand même, bien sûr. Non ? Pas du tout. – Non, je vous dis, moi ce que je... D'ailleurs, la première chose que j'ai faite à l'Assemblée nationale, c'est de travailler sur un texte de loi avec les collaborateurs de notre groupe GDR, composé de 22 députés, je le signale, un texte de loi dont le but est de baisser le prix du litre d'essence tout de suite, là, dès cet été, en baissant la TVA à 5,5, et en supprimant la TVA sur une autre taxe, la TICPE. Nous pouvons tout de suite baisser le prix du litre d'essence de plus de 30 centimes, tout de suite, et aller chercher l'argent en taxant les dividendes des compagnies pétrolières. Voilà, c'est écrit. Il y a un texte de loi qui le propose. D'ailleurs, je vais proposer que ce texte de loi soit soumis par amendement au débat sur la loi sur le pouvoir d'achat, là, dans les 10 jours qui viennent, et puis on verra. Moi, c'est là-dessus que je veux qu'on discute. Est-ce que le gouvernement, est-ce que les députés en marche sont prêts à voter ça ? C'est ça, le sujet. Est-ce que les salaires vont augmenter au mois de juillet ? Est-ce que nos retraités vont gagner 150 à 200 euros de plus par mois ? Il n'y a que ça qui doit nous mobiliser. Oui, bien sûr, tout ça, ça passe justement aussi par des commissions du travail. La commission des finances, par exemple. Je suis désolé, mais c'est important. La tradition veut que cette présidence revienne au principal groupe d'opposition. Non. La tradition, c'est ça ? Non, non. D'abord, il n'y a pas de tradition. Il y a un règlement à l'Assemblée nationale. Oui, oui, oui. Un règlement à l'Assemblée nationale. Oui, à partir de tradition, mais voilà, c'est ça. Oui, c'est un règlement, voilà. Et un règlement qui prévoit que la présidence de la commission des finances revient à un des groupes d'opposition. Voilà, à un des groupes d'opposition. Voilà, c'est tout. Donc, le groupe majoritaire, celui du président de la République, ne participe pas au vote. Ça, c'est d'usage, c'est de tradition. Il ne participe pas au vote. Et ensuite, les partis, les groupes d'opposition, entre eux, choisissent le président de la commission des finances. Voilà. Et c'est là où il y a un rapport de force. Il y a une bagarre. Voilà. Donc, les différents groupes de la gauche se sont mis d'accord pour présenter la candidature d'Éric Coquerel. Et donc, les députés qui siègent dans cette commission, aujourd'hui, de gauche, vont voter pour la candidature d'Éric Coquerel. Et puis, les autres, je ne sais pas, moi, qui vont présenter. Et puis, voilà. Et puis, il y aura un vote. Et puis, en fonction de ce vote, il y aura un président. Et puis, voilà. Et puis, on n'en parle plus ? Et on passe à autre chose ? Ah ben non, bien sûr, parce que c'est important pour la suite. Évidemment, en fonction de la personne qui est aussi à la commission des finances, à la présidence. Non ? Donc, on en parlera et on continuera. Non, non, mais bien sûr. C'est fait, c'est fait. Bon, est-ce que ce n'est pas... Valérie Rabault, par exemple, est-ce qu'elle n'aurait pas été plus consensuelle au sein même de la gauche ? Nous, ce que nous avons proposé, c'est qu'il y ait évidemment une candidature unique, et c'est une bonne chose que nous puissions nous mettre d'accord sur une candidature unique, qu'elle vienne de la France Insoumise, du Parti Socialiste, ou elle aurait pu même venir de nos rangs. Et nous avons même proposé, avec d'autres d'ailleurs, avec Valérie Rabault, que ce soit une présidence tournante. Compris. Voilà, comme ça, il n'y a pas de dispute. Et puis tout le monde est content. Ça a été refusé, c'est pas grave. Il y aura la candidature d'Éric Coquerel, nous voterons pour, et on peut parler du pouvoir d'achat. Donc, oui, non, mais bien sûr. Et donc, c'est tout le groupe, c'est ça, qui va voter pour Éric Coquerel. Non, non, ce sont les députés qui siègent à la commission des finances. Il y en a 78, je crois. Ce sont eux qui votent. Oui, bon, voilà. Mais parce que, tout à l'heure, vous disiez, j'aime pas ce spectacle. Ah non, je ne supporte pas ça. C'est-à-dire, c'est quoi ce spectacle ? C'est celui de se battre, de faire des tractations, de négocier en coulisses, en public, pour avoir tel ou tel poste, avec des arrangements contre nature. Franchement, quand l'urgence et la priorité est aujourd'hui d'avancer vite et de frapper fort, pour qu'il y ait tout de suite des avancées importantes pour les salaires, pour le pouvoir d'achat des Français. Et donc, sur ces questions-là, nous devons vite nous mettre au travail. Et je n'aime pas ce petit discours qui dit, de la part du gouvernement et de la majorité, venez participer au gouvernement d'Union nationale, on va tous travailler ensemble, quand la réalité, c'est, est-ce que vous êtes prêts à voter des lois, aujourd'hui, des mesures, aujourd'hui, fortes, qui vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français ? Et ça, on le sait maintenant, ils ne le voteront pas. Le texte qu'ils vont soumettre au vote des députés dans quelques jours, dont on commence à voir ce qu'il y a dedans, il y a peanuts dedans, encore une fois, les Français vont découvrir... Il y a toujours une ristourne pour les carburants, il y a le chèque alimentation... c'est des ristournes, des petits chèques, 3 euros ici, un petit chèque là, et selon conditions, et machin, et au final, les Français vont se rendre compte que... Mais vous préférez quoi ? Ils ont voulu tout changer et que rien ne change. Qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je souhaite qu'il y ait les seuls moyens de lutter, de défendre le pouvoir d'achat des Français, c'est d'augmenter les salaires, que ceux qui travaillent puissent vivre de leur travail avec une augmentation du SMIC, mais aussi de l'ensemble des salaires au-dessus du SMIC. Dans le privé, ça veut dire qu'il faut faire convoquer tout de suite une conférence générale des salaires avec toutes les branches professionnelles pour qu'il y ait une augmentation générale de tous les salaires. Et dans la... L'augmentation de combien ? 15%. 15% ? Le SMIC va augmenter. Mais vous avez discuté avec des patrons d'entreprises, des petites entreprises, ils ne peuvent pas. Mais on peut accompagner les petites et moyennes entreprises. Les entreprises perçoivent 160 milliards d'euros d'aides publiques par an. Ces aides publiques, c'est notre argent, c'est l'argent de l'État, c'est notre budget. Ces aides publiques, elles pourraient être attribuées aux entreprises en fonction de leurs engagements, sur l'emploi, sur la formation, sur les salaires. C'est ça que nous disons, vous trouvez normal, vous, que Pouyagé, le président de Total, distribue 7 milliards d'euros de dividendes et se paye 6 millions d'euros de salaires. Et il va dire qu'il ne peut pas augmenter ses salariés. Il va mettre une ristourne, il va mettre une ristourne, là, vous avez vu, de 12 centimes. Oui, des primes, des ristournes, etc. C'est des rustines. Nous, ce que l'on veut, c'est s'attaquer véritablement à cette politique de bas salaire qui existe dans notre pays et qui fait que des gens travaillent et ne peuvent pas vivre de leur travail. Ils ne peuvent pas se payer de vacances, arriver au 20 du mois, ils doivent choisir entre remplir le frigo ou payer les factures. Alors qu'ils bossent, c'est quand même terrible que dans une grande puissance comme notre pays, on en soit à des niveaux des pays les plus bas de l'échelle de l'Union Européenne. Parce qu'on a une politique de bas salaire. Donc on a un pays faible, on a un pays pauvre. Le luxe en... Oui, bon. Non mais juste, juste Fabien Roussel, parce que attendez, attendez, est-ce que je peux... Un soudeur chez moi, dans le Nord, un soudeur chez moi, il va gagner 1500 euros, 1700 euros dans une entreprise française de la métallurgie. Il traverse la frontière, il va en Belgique, il est payé 2000 euros. Oui, et s'il veut un petit peu plus loin en Europe de l'Est, il sera beaucoup moins payé. La moitié moins. Ah bah non, du coup c'est même l'inverse. Du coup on fait venir, du coup on fait venir, du coup on fait venir des soudeurs de Pologne, de Roumanie, chez nous, parce qu'on n'augmente pas les salaires chez nous. Vous trouvez ça normal ? Oui. Non mais je vous pose la question, vous trouvez ça normal ? Ah bah non, bien sûr. Après, est-ce que les entreprises peuvent... Il faut bien les augmenter, les salaires. Fabien Roussel, quand vous allez discuter avec ces entreprises, elles vous disent qu'elles ont quand même tellement de charges qu'elles n'y arrivent pas sinon et qu'elles mettront la clé sous la porte comme beaucoup sont allés en Europe centrale. Ça vous l'avez constaté déjà depuis des années. Mais on a sur les entreprises et sur des entreprises de l'industrie des charges qui pèsent, qui ne sont pas les charges dont vous parlez, les cotisations sociales, mais ce sont d'autres charges, des charges financières, le poids des banques qui ne prêtent pas. Ce sont des charges d'énergie qui coûtent excessivement cher. Enfin, le gaz et l'électricité, l'électricité notamment dans la métallurgie, a été multiplié entre 5 et 10. Ils ont des factures aujourd'hui d'électricité, ces entreprises, qu'elles ne peuvent pas payer. Alors franchement, si l'État n'est pas capable de baisser les factures d'énergie de ces entreprises pour pouvoir augmenter les salaires, que fout l'État ? Il nous reste deux petites minutes, Fabien Roussel. Non mais je ne veux pas vous embêter non plus. C'est juste que je voulais développer quelques-unes. L'ouverture de l'enquête pour tentative de viol à l'encontre de Damien Abad, il ne peut plus être au gouvernement, selon vous ? Ah ben, jusqu'à maintenant, il disait, il n'y a pas de plainte, c'est des rumeurs, etc. Maintenant, il y a une plainte, donc quand même. Donc, Elisabeth Borne, lors du remaniement, elle doit... C'est elle-même qui avait dit, il n'y a pas de plainte, donc il n'y a pas de raison de démissionner. Maintenant, il y en a une, donc qu'elle mette ses actes en cohérence avec ce qu'elle a dit. Bon, alors, on parle quand même beaucoup de vous dans un remaniement, en fait, très large. Est-ce que ce serait possible ou alors ça, c'est vraiment complètement farfelu ? Ah ben là, alors là, je ne savais pas. Vous avez des infos ? Non, mais vous, sans doute, oui. Vous, sans doute. Soyez sérieux. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pose la question. Quand j'ai rencontré le Président de la République, il est vrai qu'il m'a parlé à plusieurs reprises de nous proposer, à nous, Parti Communiste français, de rentrer dans un gouvernement d'Union Nationale et je lui ai dit tout de suite, et d'ailleurs, je l'ai confirmé en sortant de l'Élysée tout de suite à la télé qui m'a interrogé aux chaînes d'info, qu'il n'était pas du tout d'actualité de rentrer dans un gouvernement dirigé par lui, par sa majorité, dans la mesure, dans la mesure où il ne mettait pas en œuvre les réformes attendues par les Français. Nous avons vocation dans notre histoire, nous, Parti Communiste français, de participer à des gouvernements avec d'autres parce que nous voulons transformer la France. Nous voulons être du côté du monde du travail, du côté des ouvriers, du côté des salariés et nous avons toujours été comme cela. Mais aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui fait toujours le choix de privilégier la finance et les plus riches et donc nous ne pouvons pas participer à un gouvernement de cette nature. Voilà, ce n'est pas dans l'intérêt des travailleurs. Donc nous n'y serons pas et je l'ai dit. Oui, bon, il y a le Covid, c'était bien de se serrer les mains à l'Assemblée nationale, en fait, tous les députés, il y a deux jours. Mais s'il y a des mesures de précaution à prendre et certainement, vu le pic d'épidémie, qu'il faut en prendre, il faut les prendre vite et que tout le monde s'y astreigne. Est-ce que vous irez casser une croûte cet été avec Aymeric Caron ? Qui ? Aymeric Caron. C'est qui ? Vous le connaissez, de la France Insoumise, qui, lui, ne veut plus manger de viande. Si on devait se retrouver en ce temps, il mangerait des... Je ne sais pas moi, des pissenlits. Mais vous ne connaissez pas Aymeric Caron, si vous le connaissez ? Non. Non. Très bien. Non. Bon. Non, non, désolé, non. Non, non, je ne connais pas, non. Oui, bon, il fait partie de la nuque quand même. Ah d'accord. Merci.